Hello les petits pourros, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est essentiellement destinée à ceux qui n'arrivent pas à passer infinite ou alors ceux qui viennent de passer infinite mais qui sont un peu perdus sur le choix de deck, qui n'arrivent pas à progresser et qui aimeraient bien progresser pour atteindre un petit objectif personnel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 bons decks, mais pas seulement 5 bons decks. 5 bons decks triés pour qu'ils soient faciles à prendre en main. La prise en main, c'est essentiel quand on a un petit peu de mal à progresser parce que ça nous permet de jouer un deck simple et de le progresser, de le maîtriser le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 5 bons decks faciles à prendre en main pour que vous atteignez vos objectifs. On va y aller crescendo et on finira par ce que je considère comme l'actuel meilleur deck du jeu et qui m'a permis d'aller chercher la place de numéro 1 mondial. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti. Et on commence directement avec le deck High Evolutionary, She-Hulk, Infinote où on a Armor et Cosmo qui sont très utiles en ce moment dans la méta puisqu'il y a pas mal de destructions. Le deck, c'est simple au niveau du schéma de jeu, facile à prendre en main. On pose Sunspot, Misty, on pose Cyclope, on économise du mana de temps en temps pour faire grossir votre Hulk, on pose Leech T5 en ayant posé Magic T4. Alors si on n'a pas Leech, on pose Magic T5. L'objectif, c'est de passer le T6 pour pouvoir réduire une She-Hulk à 0 tout en boostant Sunspot et en utilisant Misty Knight et Cyclope pour finir sur un tour 7 avec Infinote, She-Hulk ou She-Hulk Hulk en ayant toujours ce 7e mana de dispo pour utiliser Cyclope et Misty et Sunspot et faire pas mal de points. Voilà, c'est un deck qui est énormément joué et qui est très utile, facile à prendre en main et que vous pouvez utiliser pour passer Infinite ou Grind un petit peu dans l'Infinite. Marveloc est un des meilleurs decks du jeu et fait partie des decks faciles à prendre en main. On a des sorties plutôt robotisées, on place Nebula, on place Storm derrière Nebula pour pouvoir continuer l'évolution de Nebula. On a aussi Jessica Jones qui va venir se positionner derrière Storm. Une fois fermée, on a Miss Marvel qui peut être mise milieu. Si pas assez de points sur Storm, on pose un vision, on décale. On a Jeff qui peut y aller aussi, on a Doctor Doom qui peut y aller aussi. Si on a l'ignité à 7 points, on a Alliott qui va venir fermer la partie si vous avez l'initiative. Un gros steak en face, pas de problème. Il y a Shang-Chi et il y a Iron Lad qui peut permettre d'avoir Alliott, Doom ou une bonne carte si besoin. Voilà, deck énormément joué de par sa facilité de maîtrise et je vous le conseille du coup si jamais vous voulez passer Infinite ou progresser dans le classement. Et là, Circus avec Black Knight, bien sûr que je vous le conseille. Et ça fait partie des meilleurs decks du jeu et c'est facile à prendre en main. Il y a en plus un petit effet fun et qui se coule avec Ella. Alors attention, il y a un petit peu de réflexion quand même au niveau déplacement. Et des fois, Ella, on ne la contrôle pas trop mais il y a moyen quand même, il y a moyen. Black Knight et Blade ainsi que les disciples vont vous aider à avoir une ebonie excellente en début de partie. Si jamais vous avez Black Knight en début de jeu, vous pouvez avoir une ebonie pour 4 mana qui sera à 12, à 14 ou même à 20, indestructible. Qui ne peut pas être réduit, ça peut être très très fort. Et un max de défosses après, on peut invoquer une Ella qui va tout ramener. C'est giga chouette. C'est le deck que j'ai utilisé en début de saison pour grind un petit peu et ça m'a bien servi. J'avais un assez bon résultat avec. Je vous le conseille si vous voulez passer à un finit tout monté un petit peu sur le ladder, c'est pas mal. Thanos, Logjo. Alors c'est certainement le deck le plus dur à maîtriser dans ce que je vous propose. Mais c'est quand même un deck avec énormément de stack et qui peut aller tout seul chercher la victoire si vous avez une très bonne sortie. Donc pourquoi s'en priver avec Logjo ? En mettant des stones dessus, vous pouvez invoquer des créatures très fortes qui peuvent être protégées par Kaira. Vous avez Chanchi pour avoir une solution contre les stacks adverses. Alors Kul n'est pas obligatoire si vous ne l'avez pas, vous le remplacez. Il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre une wave par exemple à la place. Vous avez Deville Dino qui est énorme. Le Lich va vous aider T5 à défoncer les déesses, les cnules s'ils les ont gardés en main. Le Vision pour la petite partie déplacement et la finesse du finisher, c'est-à-dire Blob, vous permet d'avoir des points énormes à la fin de la partie. Vous avez Magneto aussi qui peut vous permettre de diriger des petits Darko, des petites Miss Marvel ou des petits Vénoms pour les déplacer. Vous assurez une petite victoire stratégique. Et Scar se réduit assez facilement au vu des invocations qui arrivent dès le tour 4 à 10 ou plus de force. Voilà, je vous le propose quand même ce Thanos Lockjaw parce que ça fait partie des meilleurs decks. Et même s'il est un peu plus compliqué à jouer que tous les autres, on est sur la semaine de Thanos quand même. Et donc, il vaut bien se faire plaisir avec si jamais vous l'avez pris. Et on finit sur ce que je considère comme le meilleur deck du jeu actuel et celui qui m'a permis de passer numéro 1 mondial sur le ladder. C'est le deck Destruction avec Deadpool dans sa forme la plus simple, c'est-à-dire sans Elliot, sans Shang-Chi. Alors bien évidemment, de temps en temps, je switcher des cartes. Je joue avec Enchantress, Elliot, Shang-Chi, Dracula, Scar. Voilà, il y a pas mal de petits trucs qui bougent de temps en temps parce que je rencontre quasiment les mêmes gens. Donc, switcher des cartes quand je vois qu'il y en a un qui spam un certain deck, hop, je m'adapte pour forcément essayer d'avoir une petite tech contre. Et je vous invite à faire de même de temps en temps. Switcher une petite carte, ça fait du bien. Donc, Deadpool dans Death, ce qui est énorme, c'est qu'on peut le faire grossir d'une manière assez excessive. On peut le faire grossir avec Forge, avec Nikomoru, avec Hulkbuster. On le pose, on le détruit, on le remonte, on le pose, on le détruit, on le remonte, etc. Le but, c'est de faire un gros Venom qui va engendrer un gros Knull et une Death à 0. Si vous avez fait assez de Destruction, X23 dans le deck est un élément vraiment clé. Ça nous permet des fois de poser Knull T5. Ça nous permet aussi d'avoir 7 mana au T6 pour poser Knull et Deadpool. Accompagnée d'une Death si elle est réduite. Bref, c'est assez excellent comme deck. Et je pense que c'est possible que ce deck prenne un nerf dans un prochain patch ou dans un prochain OTA. Voilà pour ces petits conseils de quel deck utiliser en ce moment. Si vous voulez passer Infinite ou progresser dans le ladder, j'espère que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, là de suite, quel deck vous utilisez parmi ces 5 si c'est le cas ou quel deck vous allez utiliser. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Si jamais il vous manque une carte, on peut en discuter. Je vous aiderai à la remplacer. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance. Bonne chance sur le ladder. J'espère que vous atteindrez aux objectifs. Ciao. Sous-titrage ST' 501